Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 ! On se retrouve pour continuer notre aventure et on avait vu qu'il s'était passé plein de choses ! Alors parmi les trucs un petit peu réussis, il y a eu le sabotage de l'armée ici, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue en renfort. La petite armée d'un mec qui a été sabotée et qui du coup n'est pas venue en renfort, autant dire que c'est pas très grave, d'autant que apparemment notre vassal a décidé de venir filer un coup de main. On a eu ici un sabotage qui nous met un peu dans la merde de notre terrasse farming, ce qui fait que du coup on est bien 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 dans le mal en nourriture et que notamment ici on va avoir un moins 5 de bouffe au prochain tour. Donc on va dépenser probablement des sous pour lancer des constructions de nourriture supplémentaires, on verra où, ici ça sera l'idéal mais malheureusement c'est un peu trop peu. On verra ici si ça vaut le coup de réparer, ça coûte 1200 et le ninja qui a fait ça, on ne l'a pas détecté, il est toujours quelque part en train de potentiellement prêt à foutre la merde. Du coup pour l'instant on ne va pas trop jouer là-dessus. Un clan a été détruit, les vaisseaux, et un nouveau clan est apparu à leur place au milieu là de la pampa. Donc rien de très très important pour nous, on a des problèmes de nourriture bien sûr, on a eu des tentatives d'appréhension comme on les avait vues sur notre metsuke ici et là-haut. Et globalement c'est à peu près tout, notre ninja a été détecté ici, mais nous ce qui nous intéresse déjà en début de cette campagne, on verra plus tard l'autre info importante qui sont les négorogoumi, c'est de lancer l'assaut avec cette armée là. Voilà, du coup en face il n'y a plus rien normalement, voilà, et en plus on a notre vassal qui arrive et cette armée qui arrive finalement. On va la faire en auto bien sûr. Si déjà on perd un mec ça sera beaucoup. On va donc prendre leur capital. Parfait, 3700 contre 125. On va prendre leur capital, bien sûr l'occuper pour rétablir nos trucs de communication. Et donc après la question étant, est-ce qu'on progresse ? Jusqu'ici, on risque de se mettre un petit peu en danger. Où est-ce qu'on attend ? De toute façon ils vont venir à un moment. Ici c'est un stronghold. Ici c'est un stronghold. Ici c'est une forteresse. Donc au pire on pourrait reculer. Mais on peut progresser pour prendre ça. Hop. On peut perdre quand même quelques troupes. Oh, on a perdu un archer. Amélioré. C'est pas grave. On se pose là. On va lancer la réparation de ça. On va lancer la réparation de ça immédiatement. En termes de... Maintien de l'ordre. On va envoyer ici ce metsuke là. Ça va pas forcément tout aligner. Mais quand le château sera réparé. Ça devrait être un petit peu mieux. Ici on va essayer de se débarrasser de ce monsieur. A 94%. Il y a quand même moyen. Voilà. Toi du coup tu ne peux pas bouger. Mais tu rejoindras la garnison au prochain tour. Ici ça gueule. Wow. Oui. C'est ici que le problème de nourriture se faisait sentir du coup. Je n'avais pas trouvé où c'était. Mais c'était là. Toi du coup tu peux faire quoi ? Plus 1 pour le temps d'emprisonnement des agents. Ok cool. Pas mal ça. Et ça. Plus 2% de chance quand il se rate. Ok. Et ça c'est quoi ? 3% de chance. 3% de mouvement en plus. Ok. Ce n'est pas hyper intéressant pour nous. On n'est pas trop parti sur ça. Donc on va prendre le plus 1 pour appréhending. Et après le 1 pour un tour de plus. Quand on prend quelqu'un. Et probablement qu'il faudra venir aider un peu par là. Alors on va ramener notre ninja dans le coin. Pour essayer de détecter un petit peu les problèmes qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On regardera. Il y a des metsukes qui arrivent. Mais on va s'en remettre. Ici notre armée n'est pas en pleine forme. Mais elle se remet bien. On en est où sur les... Ouais on a quand même des post-traux dans le station. Donc maintenant qu'il leur faut un tour. S'ils se prennent encore un tour là. Et qu'ils ne lancent pas l'assaut tout de suite. On peut être bien là pour tenir. Alors ça ne va pas être simple. Il y a combien d'armées pleines ? Il y a 4 armées. Je n'arrive pas à voir la 3ème. Il y a au moins 3 armées pleines. Plus une petite armée de merde. Ils galèrent à tourner autour de cette zone. Du coup. Mais bon. C'est notre armée plus ou moins d'élite. Même si elle a un petit peu souffert. On peut commencer éventuellement à recruter des trucs dans le coin. Pour nous aider. Ah bah des archers avec une meilleure précision. Ça c'est pas mal. Et un petit peu de katana. On pourrait aussi recruter des... Un mangono. Un 920. 840 ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a un... Un podermaker. Non. Il n'y a pas de raison. À moins 2 au recrutement des beaux samouraïs. Ah oui c'est vrai que du coup on recrute des beaux samouraïs ici. C'est un peu plus cher mais on va prendre des beaux samouraïs en un tour. Ça me paraît pas mal. On va commencer éventuellement à compléter une armée supplémentaire. Pour venir donner un petit coup de main. Lui il avait un bonus je crois le général ici. Pour les unités à lance. Ouais. Plus un de défense pour toutes les unités à lance. C'est pas non plus un truc de taré. Mais ça peut aider quand même. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va recruter... Un Yari Samouraï ici. Pour filer un coup de main. Ou non plutôt là. Toc, recrutement. Pif. D'ailleurs même lui là. Il va commencer à se déplacer par là. Et ici on va recruter un... Yari Samouraï avec une armure améliorée. Voilà. On va commencer à... A paquer un peu de troupes pour essayer de se gérer ces gens. Ici du coup. Là on s'est replié. Bon alors maintenant ils sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent. Et maintenant qu'ils sont packés. Il faudra un paquet de thunes pour les convertir. Mais. C'est de la cavalerie. Donc il y a peu de chance qu'ils puissent faire grand chose contre nos murs dans un premier temps. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter. Alors déjà on a un niveau. Donc ce qu'on va prendre. C'est qu'on va prendre un niveau. Plus un de zèle. Plus 5% de chance de détecter des ninjas. On va plutôt prendre ça. Parce qu'on n'est pas trop dans le trip. Nous ce qu'on veut là c'est démoraliser. C'est ouf. Un sitting on rest. Converting personnage. Demoralizing army c'est par là. Donc on prendrait ce truc là. Ouais c'est pas dingue. Enfin en tant qu'on ne le met pas dans une armée en tout cas. Mais on va aller chercher ce truc là. Et on va tenter de démoraliser de nouveau. Ici c'est raté. Alors ici ça gueule aussi. A propos de la nourriture peut-être. Non pas tout à fait. C'est vrai qu'on avait un endroit où ça gueulait. Bah c'est là. Donc ici du coup on ne peut pas faire grand chose. Je n'ai pas envie de reculer ici. On peut peut-être envoyer lui. Non on ne peut pas envoyer lui. Ou alors j'envoie ma garnison. J'envoie ma garnison. Mes archers. Ça évitera de faire des taxes. Bah ici lui il peut faire un peu ce qu'il veut. Même si avec cette armée là. Je pense qu'il ne peut pas prendre une de nos villes. En tout cas pas facilement. On doit avoir moyen de se démerder. Il faudrait qu'il brûle des trucs. Ou qu'il démonte en fait. Démonte sa cavalerie pour attaquer les murs. Ici on va reprendre ça pour nous. Ça va rééquilibrer un peu notre nourriture. Normalement c'est une ville à nous. Donc à moins qu'il ait détruit la bouche. On doit avoir ce qu'il faut pour reprendre ça. Excusez-moi je bois un peu d'eau. Ah notre daimo prend un niveau. Parfait. On occupe. Ok on est revenu à moins un. Ce qui n'est pas ouf. Mais ce qui est quand même mieux que zéro. Et donc notre daimo. Qu'est-ce qu'il a pris ? Pour l'instant on avait pris le déplacement. Deuxièmement. Troisième niveau. Quinze d'augmentation du radius. Et encore plus de mouvement. On va prendre ça. Et après. On va booster le Bushido. Parce que c'est là-dedans qu'on est en train d'avancer. Et mine de rien c'est très long. Donc plus vite on le terminera. Plus vite on pourra faire autre chose. Donc ici. S'il tente de relancer un assaut là-dessus. Ça pourrait être l'une des meilleures choses à faire en fait. Il peut aussi tenter un assaut là-dessus. Ou c'est un peu moins intéressant pour nous bien sûr. Mais bon. Ici. On progresse à pleine balle. Directement là je pense. On doit avoir moyen. Non. On a le petit malus pour rentrer dedans. Donc on va progresser. Pour aller renforcer ce front. Alors ici. Il est sorti de la ville. Et il a disparu. Ce qui veut dire qu'il est planqué quelque part. Ce qui bien sûr est très mauvais pour nous. Notre moine apparemment n'est pas capable de le détecter. Donc ce qu'on va faire. C'est que pour l'instant. On ne va rien faire. On va amener cette armée là. Et on va rester ici. S'il décide de nous attaquer. On sera en défense. On se défendra comme on peut. Sinon. Bah je sais pas. S'il a décidé d'avancer par là. Et qu'il ira apparaître ici. Bah on poursuivra tant pis. On mettra peut-être le moine dans notre armée. Pour inspirer l'armée. S'il décide de revenir attaquer là. Je suis à peu près confiant qu'on devrait tenir. Ici ça donne quoi niveau conversion. Ça va. On reste bien. Ici du coup. Il y a un Metsuke là. 75% de chance de le convertir. On y va. C'est fait. Et là on a potentiellement un assassinat à faire. Sur le général. On va le faire. Parfait. Donc déjà. Ils n'ont plus de généraux ici. On peut essayer aussi de se débarrasser de celui-là en passage. Ok. Là on a un bon pool d'agents. Ici notre cavalerie de renfort doit être prête. Alors le problème c'est qu'il va falloir qu'elle avance dans la forest. Qui est un peu l'enfer mais bon. Tempi. Ici on a une petite montée de niveau. Plus 50 on assassine. Ouais plus 50 on assassine carrément. Alors là du coup. Il nous faut un round de plus pour aller chercher ça. Donc on peut prendre un autre truc en attendant. On va prendre ça. Et ça. Et ça. Ça va nous permettre de voir un petit peu mieux et éventuellement détecter plus de ninjas. Là il fallait deux tours pour le recrutement. Donc du coup c'est pas tout de suite. Ici on peut pas améliorer des trucs. 5 décuracies. Moins 20% de recrutement. Là ça serait franchement pas mal. Je pense qu'on va lancer ce bâtiment. Même si on a besoin de nourriture et que c'est pas forcément la priorité du moment de faire ça. Si on peut ici. Ouh j'avais pas eu le gros truc rouge là. Si on peut ici diminuer de encore 20% le coût de recrutement. Ça va quand même être très bon. Parce que c'est quand même 1000 balles. On va recruter ça. Avec 700 balles on peut pas faire grand chose sur la nourriture. Mais on a réussi à redescendre à moins 1. Donc ça veut dire qu'il y a de bonnes chances que là bas du coup. Ça ne pète pas. Voilà. Ici ça pète pas. Et ici ça va peut-être être un peu moins critique. Voilà. Predictive 0. Parfait. On va se permettre ici d'avoir du négatif pendant un petit tour. Lui je voulais regarder ce qu'il est en guerre contre le Rokaku. Non. Que contre la Sano. Donc du coup. Pas de changement majeur là dessus. On pourrait négocier trade avec lui. Toujours. Mais je pense qu'il n'accepte toujours pas. Non. Il nous déteste mais il n'a pas la force de venir. Peut-être qu'à un moment il aura suffisamment de force. Et eux ils sont toujours en guerre contre nous. Mais on ne les a pas vus encore. Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels on est en guerre ? Ce serait intéressant de faire une paix. Lui une fois qu'on aura poutré son armée et récupéré notre ville. Ça pourrait être intéressant. De temps de s'occuper de tout le reste. Dans le moins 220 de Territorial Expansion quoi. Ça fait de mal. On fait ce qu'on peut pour... Pour qu'ils nous aiment mieux. Mais même nos vassaux c'est chaud quoi. En plus on reprend nos propres provinces quoi. Nos propres provinces certes. Ce n'était pas les nôtres au début de la campagne. Je suis bien prêt à l'accorder. Mais bon. Maintenant c'est les nôtres. Ici j'ai réactivé les taxes. Oui c'est bon. Ok très bien. Alors il nous reste 500 balles. On pourrait recruter un ninja. Je pense qu'on va le faire. Vu que ça ne coûte rien de plus. Qu'est-ce qu'on a ? Alors. Pas mal comme premier objet ça. Plus 5 pour l'assassinat. Et en plus plus 5% de chance qu'on évite la détection. Bah du coup je pensais éventuellement faire autre chose que de l'assassinat. On va aussi prendre je pense le sabotage des buildings avec lui. Ok. Et on passe le tour. Ah j'ai pas... Non j'aurais peut-être pas dû. Il y a des trucs que j'ai pas fait. Bon c'est pas grave. Faut que je... Oula. Ok. Ouais j'avais des metsukes probablement. D'autres agents encore à faire des trucs. Faut que je prenne le temps de déplier à chaque fois. Même si c'est quand même assez long. Oh il y a une guerre là. On dirait que... Ouais. On dirait qu'il y a une guerre. Notre vassal. Non c'était pas lui. C'était un autre. On est en train d'essayer de prendre ce truc là. Ah ça y est. Il a décidé d'y aller. Faut fou hein. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Ils sont 5000, 500, 3000. Putain ils sont presque 10 000 en face. 9000 troupes. Ok. Ok il tente... Il va direct. Il va direct. Ok. Bon. Il va falloir que nos agents viennent là. C'était le risque d'avancer. Enfin ça dit. S'il nous attaque cette fois. On va pas la faire en auto. On va lui faire le plus mal possible. Là il renforce un peu on dirait. Ses troupes. Normal on fait pareil. Ah il lâche des blocus. Tiens. Intéressant. Il commence à être un peu aux abois peut-être. Là Sanos aussi. Il est un petit peu dans le mal. Là on va pouvoir se faire plaisir avec notre nouveau ninja. C'était très agressif d'aller prendre sa deuxième cité. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose pour ma nourriture. Je vais voir si je peux essayer de demander à quelqu'un de me rejoindre dans la guerre contre le Rotaku. Peut-être Enma si c'est pas déjà le cas. Ou mon vassal au pire. Ça m'aiderait d'avoir une armée de plus quand même sur ce front. Alors lui, est-ce qu'on trouve son armée? Il continue de balader les photos. Ok, il est sorti de la forêt, il va par là. Très bien. On a perdu une province. Applique-t-il. Ah oui, pardon. Celle où il y a le truc. Il y a eu une tentative d'assassinat. On a assassiné un Metsuke qui a tenté de faire des choses. On a des rebellions un peu partout. Logique. Et donc ici, on a dû recruter des gens. Ok, donc on va les avancer jusque là. Ici, on a recruté quelqu'un qui doit probablement être assez loin. Il va avancer jusque là. Là, on rentre dans la ville. Ici, ça gueule. Ici, on rentre dans la ville. Alors là, on a un ninja. Là, on a un ninja. Est-ce qu'il peut atteindre cette zone de justesse? Non. Dommage. Donc là, ça donne quoi? On ne se reconstitue pas, mais on ne perd pas de troupes. On a trois tours avant de se rendre. Ça nous laisse le temps d'amener quelques personnages s'ils ne décident pas de lancer l'assaut. Même si ça va se jouer à pas grand chose. Si on tente de sortir, on ne peut pas tenter de sortir. Il y a trop d'armée. C'est laquelle qui fait le siège? Celle-là. Allo? Je ne peux pas sortir. Quel est le fuck? Alors c'est sûr que si je ne peux pas sortir et que je suis obligé d'attendre les trois tours, ça va être un peu long. Je ne peux pas sortir. Oh là 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 là. Ça sent la catastrophe, ça. Bon, tant pis. Voyons voir. Est-ce qu'on peut bribes? Alors, pas la grande. La toute petite qui est derrière. 54%. Ça se tenterait. On va venir. Alors on va se mettre pas sur le chemin du ninja. Le ninja est là. On peut tenter d'assassiner des gens avec lui. Dans l'armée d'assaut peut-être. En fait, il bloque l'accès à cette armée-là avec les autres. Du coup, je ne peux rien faire. Tant pis. On va essayer de se débarrasser des autres cons. Voilà. Un de moins déjà. Ici. On n'a pas détecté le ninja. On est d'accord. Pas de ninja ennemi. Détecté. Notre ninja a été détecté. On s'en fout. On a rencontré un clan. On va regarder ce qu'on peut faire avec. Donc là, il faut qu'on se bouge les fesses pour revenir par là. On va avoir besoin de faire beaucoup de choses avec beaucoup de gens. Son armée derrière. Et un chouïa trop loin malheureusement. Ça aurait été cool de pouvoir la bribe. Mais on ne peut pas faire de miracle. Je pense que lui, du coup, parce que ça vaut le coup d'assassiner ces gens. Des meetsuke level 1. Ils peuvent être chiants. Ils peuvent réussir des trucs. Mais en vrai, ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'affaiblir à fond ces armées-là. S'ils nous laissent un tour de plus, on va les décimer. Et là, si après je ne peux pas lancer d'assaut, c'est sûr que ça va être compliqué. On va laisser tomber ça. Ça nous fait un peu plus de sous. On ne se gueule pas pour le moment. Notre armée est quand même relativement en état. Il va attaquer le château. On a des murs. Même s'ils sont un peu dans un peu mal. On aura des murs. Des troupes un peu en lambeaux. Ça va être compliqué. Il a beaucoup de cavalerie. Il a pas mal d'archers. Des yaris. Beaucoup de yaris. OK, il a beaucoup, beaucoup de yaris. Les yaris, ce ne sont pas forcément les plus costauds. Et là, il a pas mal de yaris de nouveau. OK, bon, ça va être violent. Ces gens qui s'autobloquent, ça me dépasse. Bon, c'est pas grave. Donc ici, ça c'est notre vassal. Donc on s'en fout, ici. Comme prévu, on va reprendre ça. Dans son dos. Ça va peut-être lui donner envie de revenir en plus. On va se ressentir une troupe franchement évitable. On m'occupe bien sûr. Tout ce terrain est à nous. Là, on va tenter de démoraliser. Parfait. C'est toujours ça de pris. On répare ça. Le Nodashi Dojo, il va attendre. Ici, nos troupes sont recrutées. Donc c'est parti. On les envoie par là-bas. Là, pareil. Alors là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a ramené de nouveau un général. Il a ramené aussi un ninja. Deux généraux. On n'a qu'un seul ninja. Donc on va essayer de s'en faire un déjà. Parfait. Derrière. Est-ce qu'on peut tenter de démoraliser ici à 70 et avec l'autre à 64. Ok. On suit à 70. Démoralise l'armée. Ça passe. Parfait. Là, on a quoi ? 50% de chance de convertir. Et si on prend lui ? 50% de chance. Ok. On prend le 50% de chance, du coup. Ok. Au moins, il est perplexé. C'est déjà ça. Est-ce qu'ici, on a besoin d'attendre les renforts ? On est plutôt déjà pas mal remis. Ok. On a un niveau là. On va le prendre. Pas mal. On a 5% de chance. moins 5% de coût. Ça coûte déjà rien. Donc on va plutôt faire ça. Et ici, on a quoi ? On va améliorer le chi. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et encore 2% de plus 3% ici. Hop. Voilà. Et on va lancer un asso. Qu'est-ce qu'il a ? Pas grand-chose. Est-ce qu'on va faire en auto ? Ça va être... J'ai pas envie de perdre des trous bêtement. Donc on va la faire à la main. Et ce sera probablement la bataille de fin d'épisode. On a une petite colline de nouveau à prendre là. Toujours le même. De toute façon, c'est le même champ de bataille. On n'arrête pas de se battre pour ce pont. À la sortie du pont. Après, s'il se refoue dans son petit coin là, on va voir ce que ça donne. Alors, on va refaire la même stratégie, puisqu'elle avait plutôt bien marché. On se place là. On va aller prendre la petite colline. Notre ligne de front se compose de plus grand-chose. Si ça va encore, mais ça commence à s'affaiblir un peu. On va mettre les datés sur ce flanc. Il n'y a plus qu'une seule cavalerie. Elle va là. Toi, tu vas là. On est parti. Ok, ça remit en tout petit tas, tout loin là. Donc on va quand même aller prendre notre zone. Sans se presser. En attendant de voir ce qu'il propose. Hop, la cavalerie. Ici. Le général. Ici. C'est parti. Alors cette fois, il est un général. On lui fait donc une petite cavalerie. Et visiblement, il ne veut pas prendre cette colline là. Il va prendre... Ah non, c'était pas celle-là. C'était déjà celle-là qui l'avait prise tout à l'heure. Moi, je m'étais placé sur celle-ci. Ok, bon, très bien. On va faire une petite redite alors. En vitesse 3. On va aller se placer... Ici. Avec eux. Ici. Avec toi. Ici. La cavalerie, elle va derrière. Le général, il va aller là. Les nodachi, ils vont aller là. C'est parti. Il s'est mis plus à l'arrière. Et cette fois, il a mis ses hiari devant. Tiens, intéressant. Ses archers derrière. Ok, bon, si on peut mettre quelques tirs là, ça me va. Alors, il y a son général qui peut charger. Il faut faire gaffe. D'autant que là, on n'a pas grand-chose. Enfin, si on a ça. Enfin, s'il décide de charger avec son général, on peut l'intercepter. Ok, passons vitesse 1. On va marcher là. Vous, vous allez vous mettre juste derrière. Le Soei, il va se mettre sur ce flanc. Les nodachi, dans la forêt là. Pour potentiellement avoir besoin d'eux. Pour charger. Filer un petit coup de main si jamais il décide de nous charger avec le général. On va pouvoir se focus quasiment que sur cette unité là. On va avec un petit peu sur cette unité là. T'es une meilleure portée toi ? Non, c'est pas dit. Il y a quand même l'air, il y en a certains qui ont une meilleure portée que d'autres. Je ne sais plus comment on fait pour avoir les infos d'unités. On va avancer du coup, cette fois en courant, pour ne pas trop le laisser réagir. Ok, donc on est normalement juste à la limite de la portée. Ah, il avance certains archers. Ok, ok très bien. Du coup vous, tirez là-dessus. Tirez là-dessus. Tirez là-dessus. Tirez là-dessus. Blas Origins. Plus clésiler. C'est parti pour un assaut ! Il flâche enflammé. on voit bien les flèches qui ratent ici par contre ils sont bien pack ça marche plutôt bien on préfère tirer sur mes archers plutôt que sur mes troupes en approche franchement ça ne me dérange pas la ma cavalerie pour l'instant elle ne peut pas faire grand chose parce qu'il est mélangé avec des yaris là bas c'est du yaris samouraï qui est tout seul alors il charge dans le tas, dans des yaris pourquoi pas allons-y toi tu peux balancer un petit warcry vous allez courir par là, la cavalerie va aller aider à faire céder un peu tout ça toi tu vas courir la cavalerie va s'occuper de sa limite c'est pour des yaris qui tiennent là alors vous halte au tir ok c'est la victoire on a pas réussi à gérer le général c'est dommage comme d'hab on va poursuivre un peu, ici il reste 3 yaris samouraï et on arrive, on a bien réussi à laminer son général là il ne sont plus que 4 allez par là alors vous, arrêtez-vous, vous, arrêtez-vous il y a une unité qui s'enfuit par là qu'est-ce que c'est donc ok c'est les 3 yaris, donc on s'en fout, on va essayer de leur faire le plus mal possible là dès qu'ils ont terminé de gérer les petits péons là, on les ramène c'est parti oh bien joué ça c'est bien joué ça on a réussi à choper leur général juste avant qu'ils sortent de la map bien sûr c'est lui là bien joué mec t'as un petit bol de sake en remerciement là il y a 2 unités là, ah oui il y en a une autre qui s'enfuit là choper les on les a annihilés quoi impressionnant il va même se permettre de finir ça pour être sûr qu'il n'y a vraiment plus rien oulala on galère avec le le petit rocher il n'y a plus rien sur le champ de bataille quoi là c'est une victoire décisive je suis bien d'accord cette fois on va peut-être pouvoir commencer à avancer on va certainement se reculer et prendre un tour pour se reconstituer un chouille mais c'est quand même pas un château de bébés là mais on va peut-être enfin pouvoir commencer à avancer un peu donc on se replie là voilà on prend un tour de reconstitution ça va faire plaisir et au prochain tour je pense qu'on va pouvoir avancer sur cette fortesse en plus nos agents ont quand même bien fait le taf là nos renforts vont arriver en temps et en heure ici si on avait un ninja on pourrait petit à petit leur mettre de l'attrition mais ça serait long quand même là on pourra pas tenir malheureusement il va falloir qu'on voit un peu 3000 ici ok on a réussi à revenir à zéro de nourriture ça c'est pas mal on va probablement peut-être ici perdre une armée donc ils reperdent cette province ici on voit qu'il y a beaucoup plus de provinces à gérer donc le jeu est un peu en galère ici on pourrait se lancer là-dedans ça prend que 5 tours c'est le moins cher ici c'est du 3000 on peut se permettre 799 je pense là c'est tout petit mais du coup ça ne nous avance à rien ici du coup c'est combien ? 7000 si on veut prendre ça ça sera atteignable éventuellement là ça se passe comment ? on continue d'essayer de démoraliser on se fait de l'XP petit à petit oh cette armée a un sacré mouvement on pourrait aller commencer à la titiller un peu mais je pense qu'on va aller se mettre de ce côté là peut-être avec ça comme renfort et toi on va t'avancer pour que tu puisses éventuellement peut-être convertir ce truc là à terme lui on va le laisser là s'il veut essayer de raser des trucs il peut mais voilà c'est comme ça ça c'est du 3000 de toute façon c'est facile est-ce qu'il y a un endroit où on peut améliorer la bouffe ici pour 2004 8 tours allez vas-y ça nous donne quoi ? un de nourriture en plus c'est parti ici on continue de progresser à notre rythme malheureusement on peut peut-être passer là et gagner ouais on peut passer là et gagner faut vraiment avancer de ville en ville pour contourner les forêts là je pense que j'ai limite j'ai presque perdu du mouvement ici ça progresse alors regardons un peu ce metsuke ici fait sa vie le moine qu'elle a également alors toi tu tiens la zone tu peux pas faire grand chose de plus tu peux atteindre lui ? tu peux atteindre lui pour 800 balles ça c'est intéressant c'était où je l'avais fait ? c'était là je crois ou ici voilà je donne les sous alors c'est rien c'est un mec mais bon c'est toujours un yari de moins qui participe à l'assaut ça gueule un peu partout mais on a dit qu'on pouvait se permettre de laisser ça gueuler toi ici qu'est-ce que t'as comme possibilité ? 3000 pour bribe ça 840 pour bribe ça vas-y et ça se fait replier là c'est un yari aussi parfait le moine c'est toujours celui-là ici c'est celui qui est là en fait ça change l'ordre c'est ce qui est perturbant les armées notre frère ici est retranché il fait ce qu'il peut on va faire un petit tour vite fait on va faire un petit tour vite fait toi t'as fait ton taf le daimo il pourrait lancer l'assaut mais j'ai envie d'attendre un peu voir si on arrive à démoraliser ou s'il a envie de sortir quoi que tu peux aller jusqu'où toi ? tu peux nous accompagner non on va y aller on va continuer le siège on va amener lui en renfort au cas où ici cette garnison peut aussi se bouger les fesses un peu depuis le temps là ça gueule plus 2500 hommes ah on pourrait lancer l'assaut ? non pas tout à fait on pourrait se mettre en embuscade ce qui serait pas vraiment inintéressant en vrai ici on repart à moins 4 là de trucs à quel enfer quoi 480 ohms ici ils pourraient venir en renfort on va les amener toc voilà parfait 320 ohms ici qui pourraient commencer à progresser par là on va les envoyer un peu à l'aveugle mais bon alors 2 ninja je suis pas sûr 2 samouraïs je suis pas sûr qu'ils puissent suffire là un assaut mais bon au moins ils vont progresser dans le bon sens ok bah du coup on a placé nos pions il va falloir qu'on passe le tour mais avant on va arrêter l'épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501